Christophe, qu'on ne présente plus, Christophe est chirurgien, il intervient depuis plusieurs années à Gaza, où bien sûr il opère, mais pendant plusieurs années aussi, Christophe forme aussi les chirurgiens sur place, il faut, je pense, et là c'est ma touche personnelle, j'ai le micro, donc je peux dire un petit mot, il faut aller à Gaza, rencontrer les résistants pour se rendre compte qui est Christophe. Moi, une fois quand je suis allée à Gaza, j'avais utilisé les tunnels pour y arriver, et j'ai été très très bien accueillie, évidemment, parce que j'étais l'ami de Christophe, donc si un jour vous allez à Gaza, rencontrez les autorités, dites-leur que vous êtes l'ami de Christophe, et vous verrez comment vous allez être accueillis. Et pour la petite anecdote, bon, on connaît, on sait, les liens que Christophe a avec les membres, enfin, ex-membre du gouvernement de Gaza, très proches, j'ai rencontré l'un d'eux, et qui m'a dit, pour ne pas citer Mohamed Al-Antissi, qui est le frère du bras droit de Cheikh Ahmed Yassine, et qui m'a confié un jour, il m'a dit Christophe, il faut le traiter comme un frère, mais dis-leur le maximum. Donc, voilà, c'était un dépôt qu'il m'a laissé, et je vous le dis, il m'a dit, quand je rentrerai en France, le plus possible, dit que Christophe doit être traité comme un frère, et il m'a dit, dis-leur que, quand je suis allée en pèlerinage à la Mecque, la première, à la plate, pour la petite anecdote, il m'a dit de le dire, à chaque fois que je pourrais le dire, donc, voilà, c'est dit, et je te laisse la parole, Christophe. Voilà, bon, c'est difficile de prendre la parole après des éloges comme ça, et notre fierté arrive d'en souffrir, juste pour répondre quand même en deux mots sur ces questions-là, aller avoir la chance de pouvoir se rendre dans ce pays, en particulier à Gaza, sous siège, c'est une chance, c'est absolument pas un sacrifice, c'est au contraire une chance, quand j'arrive là-bas, ma femme me téléphone me dit, tu es chez toi, effectivement, c'est vrai, je crois que je pourrais déjeuner et dîner chez des familles différentes pendant un an sans m'arrêter, parce qu'effectivement, on n'est pas très nombreux à avoir construit des liens de cette nature. Alors, en ce qui concerne cette soirée, je m'étais imaginé que j'allais présenter mon nouveau bouquin, et puis j'ai découvert la fiche, et j'ai vu que ce n'était pas le cas, et puis l'homme a dit hier, je ne sais plus, je ne sais plus hier matin, non, non, on fait quelque chose sur l'engagement pour les Palestiniens, l'engagement, alors tu vas parler de ton engagement. Alors, l'engagement, il prend des formes différentes en fonction de ce qu'on sait faire, en fonction de ses idées, et je crois que l'engagement, c'est une comparaison que j'aime prendre, c'est comme des antibiotiques, vous savez très bien que quand vous voulez traiter quelqu'un avec des antibiotiques, vous choisissez des antibiotiques différents, qui ont des modes d'action différents, et c'est comme ça que vous êtes le plus efficace. Donc tous les types d'engagement sont efficaces, et j'ai énormément de respect pour ceux qui vont manifester dans des conditions parfois physiquement difficiles, et qui nous ont appris d'ailleurs à le faire. Je dois dire, je suis né dans un quartier bourgeois, j'ai été éduqué en travaillant beaucoup, c'est-à-dire en n'apprenant rien, et j'ai mis beaucoup de temps à me comprendre de ce qui se passait dans ce pays, et c'est en y allant qu'on apprend, qu'on voit, qu'on ressent surtout, et quand on entre dans les familles, et bien qu'on écroute des âges des enfants qui prennent les nôtres ou des petits-enfants, et bien on se rend compte brutalement qu'il y a évidemment une humanité qui est totale, et qui est négligée, dont on ne parle pas, qu'on ne veut même pas regarder, avec tous les stéréotypes que vous connaissez, et effectivement, j'ai très bien rappelé toutes ces dates, de façon très prédagogique, avec ces sept, et on se demande vraiment, comment face à une population comme ça, des frères et des sœurs, comment a-t-on pu en arriver là, et comment encore aujourd'hui, si, et bien on nous raconte des mensuosités. Alors moi, de mon côté, je veux dire que la partie chirurgicale, je ne considère pas ça comme un engagement, parce que le médecin et pour moi, soigner des patients ici ou ailleurs, c'est exactement la même chose, je ne vois aucune différence. Par contre, dès mon premier séjour à Gaza en 2001, ce n'était pas passé huit jours sans qu'on me demande de venir parler de ce que j'avais vu là-bas, et je me suis rendu compte, effectivement, à l'époque, je me suis dit, ben c'est vrai, il n'y a pas de représentant permanent des journalistes, des gens qui vont, il n'y en a pas beaucoup, on ne leur ouvre pas les grands médias, et donc, je suis commencé à raconter des anecdotes, et je me suis aperçu que ces anecdotes qui touchent les personnes, qui racontent des histoires que nous, on pourrait vivre ici, dans nos familles ou avec notre entourage, eh bien ces anecdotes portaient d'une certaine façon. Alors ça m'a suggéré l'idée d'accompagner ces exposés de livres, en prenant à chaque fois des thèmes différents, et une idée générale, l'idée générale, c'est tout simplement d'humaniser les Palestiniens, de leur donner une âme, un caractère, et de penser à quel point ils appartiennent, comme nous tous, à l'humanité tout entière. Alors, j'ai fait ça dans l'ordre que peut adopter quelqu'un qui ne connaît rien, et effectivement, je ne connais rien, je ne connaissais rien à la question palestinienne à cette époque, c'est pour ça que j'ai beaucoup, comment dire, pas de compassion, et je comprends sans approuver les gens qui aujourd'hui ne sont pas éduqués sur cette question, parce que moi-même, je n'ai pas été éduqué. Quand j'avais 16 ans et que j'ai ouvert Paris-Match et que j'ai vu la conquête de Jérusalem, il y avait des grandes images, des grandes phrases, etc., il y avait un certain enthousiasme dans tout ça, et je me suis fait avoir, et il m'a fallu beaucoup de temps, eh bien, pour m'apercevoir qu'on nous racontait des énormités. Autrement dit, c'est toute cette population qui existe encore en France, de moins en moins, ceux qui existent et qui persistent, et ceux qui vraiment ne veulent pas voir, donc qui sont plus difficiles à atteindre et à persuader. Et donc, c'est quand même cette partie de la population qui convient d'éduquer. Alors, moi, j'ai utilisé plusieurs procédés à travers mes bouquins. Alors, mes bouquins, je vous dis tout de suite, je ne gagne pas d'argent avec ces bouquins, j'en perds. Quand je vais dans des conférences, je les donne au prix coûtant, et même moins. Là, l'ILA a convenu, et je suis d'accord, qu'ils soient vendus au prix réel libraire, avec des bénéfices pour l'association, de façon à pouvoir continuer dans vos projets qui sont absolument cruciaux. Alors, cette construction de témoignages, elle s'est faite d'une façon logique, en commençant par une biographie, j'ai pris un palestinien, non pas au hasard, mais tu l'as cité, c'est moi la maître en ici, je vais faire raconter sa vie. Et il doit dire que tous les gens qui l'ont lu, je me souviens encore de certaines personnes qui le lisaient à côté de moi, et dont j'entendais les exclamations, qui disaient, ah, ça, ah, découvrait un certain nombre de choses que personne n'avait jamais racontées. Après, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est notre histoire, ce sont des racines, c'est tout ce qui s'est passé dans le temps et qui nous imprègne, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Et donc, je me suis dit, il y a une histoire de Gaza à raconter, ce n'est pas... Gaza, ce n'était pas simplement une plage de sable où on a déversé 200 000 réfugiés, il y a sûrement une histoire. Ça nous montre à quel point, d'ailleurs, je ne connaissais rien à l'éclosion palestinienne. Et je me suis aperçu, effectivement, que cette histoire a été extrêmement riche, puisque ce territoire a dû passer toutes les populations depuis l'aube des temps, avec une identité palestinienne qui, de manière très significative, reste une identité. Vous n'êtes pas le même peuple si vous êtes isolé en haut du Machu Picchu ou en haut de la Kabiline, vous voyez, et si vous êtes sur un territoire plus plat, ce n'est plus une défense naturelle. Là, c'est un espèce de entre-nous, on laisse passer les envahisseurs de la manière souvent la plus tranquille possible, tout en gardant notre propre personnalité. Et ça, je crois que c'est une des caractéristiques de la population palestinienne. Comme ils n'ont pas la possibilité de se battre, eh bien, leur façon de se résister, c'est dans la tête, c'est dans la formation, c'est dans l'éducation. Et je pense que vous savez ici à quel point les Palestiniens sont éduqués, il n'y a pas, il y a zéro analfabétisme en Palestine, il y a 150 000 étudiants dans les universités, il y a un très haut niveau de formation dans tous les domaines. Et donc tout ça, je vais raconter en racontant d'abord l'histoire de cette bande de Gaza, en prenant dans un premier temps un très bon livre qui avait été écrit par un journaliste anglais, Arabisan, qui avait écrit 2000 ans d'histoire sur Gaza. C'est le meilleur livre qui reste sur la question. Beaucoup de livres ont été écrits, mais essentiellement focalisés sur le drame du siècle passé. Donc l'histoire très ancienne et très intéressante, et ça va me faire la liaison avec le dernier de ces bouquins. Mais je voudrais auparavant vous en présenter deux autres. Le premier, c'est celui-ci, c'est la vallée des fleurs. Margesour, c'est le champ de fleuris, mais je l'ai traduit en français, la vallée des fleurs. En 1992, l'une des exactions de ces gouvernements israéliens successifs, eh bien ça a été de capsuler 400 personnes supposées appartenir au Hamas ou au Edgéad islamique, et de les expulser au Liban, de les déporter d'ailleurs, parce qu'on expulse quelqu'un qui n'est pas chez lui, mais là c'est une déportation, c'est le terme exact, et de les déporter au Liban de façon à permettre d'autres négociations d'Oslo de se dérouler. Et eh bien ces 400 au Liban, dans la neige au mois de décembre, à 1000 mètres d'altitude, ont décidé de rester sur place, de ne pas faire partie de ces... de ne pas faire 400 familles palestiniennes expulsées à nouveau, et dans la diaspora, ils sont restés sur place, et ils ont résisté. Ils sont restés dans le froid, la Croix-Jauge est arrivée, l'ONU est arrivée, les journalistes sont arrivés, il n'y avait pas internet, mais ils ont quand même fait un buzz pour l'époque, et ils se sont présentés face aux journalistes comme finalement des militants pacifiques, extrêmement éduqués, il y avait 17 professeurs d'université, il y avait des médecins, des ingénieurs, des géologues, il y avait des étudiants, donc c'était une population très intellectuelle, et donc les journalistes du monde entier ont été surpris de voir qu'il y avait des Palestiniens en gelabat, dans la neige, et en même temps très éduqués, ça existait, vous voyez. Donc ça a été une façon de se présenter, et ça a été véritablement l'acte fondateur de Lamas. Lamas était né comme mouvement de résistance en 1987, et c'est véritablement en 1992 qu'il a acquis cette dimension internationale, et Abdelaziz Rantissi, qui était le porte-parole, disait aux analystes, écoutez, ça fait des années que j'attends qu'on me tende un micro en me disant « qu'est-ce que vous voulez ? Quel est votre programme politique ? » Donc ça a été un vrai démarrage. Évidemment, parmi ces 400, eh bien il y a un certain nombre de personnages qui, après, j'allais dire, ont fait carrière, en fait c'était des gens qui étaient très motivés, qui étaient très éduqués, et des années après, eh bien quand je suis commencé à aller à Gaza, j'ai rencontré des anciens de Marc Gédour, et un tel, on a dit ancien, ben tel aussi, etc. Et l'idée m'est venue, justement, d'aller interroger ces personnes. Alors c'était le Premier ministre, Ismaël Allié, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Zahar, et c'était aussi le marchand de vêtements du coin que j'ai interviewé, et puis le doyat de la fac de médecine, et puis, et puis, et puis, et puis. J'ai réuni leurs récits, et je leur ai fait raconter. Parce que mon objectif, c'est dans ces livres, eh bien c'est pas, c'est de prendre la parole le moins possible, et surtout de permettre aux Palestiniens de s'exprimer. Pour un certain nombre de bouquins, j'ai des enregistrements audios dont les textes ont été tirés, qui sont à disposition, j'essaie au maximum, si vous voulez, de faire parler ces Palestiniens. Donc ça, c'est Marc Gédour, ça a été une aventure extraordinaire, parce qu'ils ont passé un an en refusant d'entrer dans le Liban. Ils ont créé une université, il y avait des étudiants qui avaient arrêté leurs études, on a créé des filières universitaires, au début sur les cailloux, et puis après, sous des temps, ils ont délivré des diplômes en liaison avec les universités. Donc ça a été une aventure extrêmement positive, dont le Hamas, d'ailleurs, est sorti très renforcé. Un véritable acte fondateur, le chef Yassit, dont tu parlais tout à l'heure, disait toujours, je veux des gens formés, je veux des gens éduqués. Et d'ailleurs, en 1967, lorsque la bande de Gaza était envahie, avant 1967, les étudiants, et pour certains, ils restent assez reconnaissants, les taux mincériennes, pour cette raison, c'est que les étudiants de Gaza pouvaient faire des études universitaires gratuitement, comme les Égyptiens, dans les universités égyptiennes. Et puis voilà que 1967 arrive, occupation israélienne. Le premier outil du colonisateur, eh bien, c'est d'empêcher le colonisé de s'éduquer, plus d'université. Le chef Yassit, en 1978, a créé la première université dans la bande de Gaza, qui aujourd'hui a essaimé dans à peu près toutes les disciplines de très très haut niveau. C'est enrichi d'une faculté de médecine à partir de 2001, c'est-à-dire que c'est sous siège que les premiers médecins entièrement formés à Gaza, en anglais, selon les meilleurs critères, avec tous les outils pédagogiques possibles, et notamment l'enseignement par Internet, le e-learning, eh bien, fournit aujourd'hui d'excellents médecins très bien formés à l'intérieur de Gaza. Alors, j'ai voulu ensuite écrire un bouquin sur les prisonniers palestiniens. Et c'est une histoire, malheureusement, qui se continue, qui est très aiguë, aiguë et chronique, avec près de 7000 prisonniers palestiniens, et puis notre ami Salah Amouri qui vient à nouveau d'être arrêté dans des conditions, une fois de plus, totalement inacceptables. Et donc, il fallait que je choisisse une période donnée, un moment donné, et j'ai choisi, finalement, cet échange qui a été fait entre le soldat Chalid et les 1027 prisonniers palestiniens. Donc, j'ai interviewé un certain nombre de ces ex-prisonniers palestiniens qui ont été libérés, certains après 21 et 23 ans de prison. Je leur ai fait raconter leur histoire pour voir quelles étaient leurs... Je les ai inscrits dans leur famille, dans leur société, dans l'histoire du pays, quelles étaient leurs motivations, quand ils ont commencé à militer, comment s'est passé les procès, les séjours en prison, la torture. J'interroge assez peu sur la torture, d'une façon générale, sans doute par l'acheter, mais certains, quand même, se sont exprimés complètement sur ce sujet, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est le livre évisible, je vous rassure. Et puis la sortie, et notamment, avec ma capacité d'entrer à Gaza et d'interroger à peu près qui je veux, quand je veux, eh bien, j'ai interrogé longuement le principal négociateur du côté palestinien, qui m'a montré, qui m'a raconté comment ces négociations se passaient. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est d'actualité, parce que, à la suite de la dernière guerre, en 2014, eh bien, il y a toujours quelque chose à négocier, sans entrer dans les secrets. Et cette négociation, eh bien, elle s'est menée, elle se mène de façon extrêmement précise, extrêmement scientifique. Vous voulez savoir quelque chose, vous posez une question, à ce moment-là, il faut vous donner quelque chose. Première chose, si vous voulez savoir s'il y a un prisonnier, eh bien, il faut premièrement, tous les prisonniers qui ont été libérés en 2011 et qui ont été réincarcérés, alors qu'il était prévu dans les accords qu'il ne ferait pas l'objet d'une réincarcération, c'est les prisonniers qui ont été libérés en Cisjordanie, eh bien, tous ces prisonniers doivent être libérés. Et à ce moment-là, nous vous donnerons une preuve de l'existence de ceci ou de cela. Pour l'affaire de 2011, l'affaire du soldat chalier, capturé dans un tort qu'à son poste de combat en 2006, eh bien, la première exigence a été, vous voulez avoir une preuve de l'existence d'un soldat israélien vivant à Gaza, vous libérez toutes les femmes. Et à ce moment-là, la négociation s'est arrêtée, finalement, Israël a capitulé, a été obligé de libérer toutes les femmes, ça aboutit à la première vidéo montrant qu'il y avait un soldat vivant dans les prisons israéliennes. Donc tout ça, je vous le raconte dans cet échange, et c'est tout à fait d'actualité parce que, parmi les échangés, pour la première fois, Israël a accepté de libérer un certain nombre de personnages politiques de premier plan, de libérer les combattants. Israël, c'était toujours retranché derrière l'idée de ne pas libérer des personnes qui avaient du sang sur les mains, comme si les dirigeants israéliens n'en avaient pas. Ils ont un nom, évidemment, mille fois plus. Et en plus, ce sont eux qui sont les responsables, fondamentalement. Et donc, ils ont accepté de libérer un certain nombre de personnes qui avaient participé, avaient des actions. Et ces personnes, vous les retrouvez aujourd'hui à travers les élections qui ont eu lieu au niveau du Hamas au mois de mars et avril. Et vous retrouvez, c'est libéré de l'affaire Chali, c'est libéré en particulier Yahya Sinoir, qui a pris la responsabilité du Hamas à Gaza, son numéro 2, qui s'appelle Khalil Aya, et beaucoup d'autres. Donc, cette affaire d'échange est une affaire qui n'est pas terminée. Et en tout cas, ceux qui ont passé 21, 23 ans en prison, je pense en particulier à Taoufik Abou Naïm, qui jusqu'à ses jours-ci était ministre de l'Intérieur. Et bien, ces personnes, quand on les rencontre, qu'on les écoute, qu'on les questionne de manière non inquisitoriale, mais simplement pour les inscrire dans un parcours sociétal ou familial, on est impressionné par la solidité de ces personnages. Certains ont pu écrire que dans la presse, j'ai lu que le Hamas mettait de l'eau dans son vin, entre guillemets. Je dois dire que j'ai été très surpris d'une telle interprétation, car ceux qui ont été désignés par des élections comme les responsables aujourd'hui sont au contraire des gens à la fois extrêmement cortiqués, extrêmement solides et extrêmement déterminés. Ils connaissent la vie, ils connaissent la valeur de la liberté, ils ne sont pas prêts à passer à l'ennemi facilement. Si c'est un petit livre, juste un mot sur l'échange encore. Les Palestiniens et les soldats chalites, j'ai fait un tiers du bouton sur le soldat chalite, non pas pour faire l'éloge du soldat chalite, mais pour faire une attaque en règle contre la médiatisation scandaleuse dont il a été l'objet en tant que citoyen français, et c'est tout à fait d'actualité, puisque cette histoire de la double citoyenneté franco-israélienne s'est matérialisée ces jours-ci avec des sorties scandaleuses d'un député israélien qui est député au Parlement français. Et j'y explique comment, par des lois qu'il faut absolument dénoncer, on a automatiquement, obligatoirement, un député israélien au Parlement français, et donc qui fait le lobbying de cet État. Alors, ça remonte à 2010. En 2010, on a dit, les Français de l'étranger doivent pouvoir voter pour un député de leur circonscription. Avant, il fallait voter en France, comme vous étiez né dans votre lycée, vous étiez peut-être plus depuis quelques années. On va faire des circonscriptions. Alors, on va faire l'Asie, on va faire l'Amérique du Nord, on va faire l'Amérique du Sud, etc. Alors, à chaque fois que se pose la question des circonscriptions, se pose la question du découpage des circonscriptions. Et, naturellement, Israël n'a pas été placé dans la circonscription du Moyen-Orient, à côté du Liban, où il y a beaucoup de Franco-Libanais. Israël a été placé avec le Vatican, avec Saint-Marin, où il y a zéro électeur, avec l'Italie et la Turquie. Autrement dit, si vous regardez simplement le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de cette huitième circonscription, vous apercevez que les électeurs israéliens, à eux seuls, dépassent la totalité des électeurs de tous les autres pays réunis. Vous voyez que c'était vraiment organisé. Alors, on en a eu la résultante lors de l'élection qui a suivi en 2012. En 2012, élection députée, je passe sur les épisodes des deux ou trois candidats députés. L'un, l'une représentante de l'EPAC en France, c'est-à-dire du lobby pro-israélien aux États-Unis. La représentante en France s'est portée à la candidature. Je passe sur les autres qui étaient tous des israéliens. Et finalement, l'une d'entre elles a été élue. Mais son compte de campagne n'a pas été accepté par le Conseil constitutionnel. Il y avait des fraudes. Et donc, il a fallu refaire en 2013 l'élection. Et en 2013, c'est le député franco-israélien dont on a entendu parler ces jours-ci, qui s'appelle Meyir Habib, qui est vice-président du CRIF. Vous voyez, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Qui a été élu. Voilà. Donc, à partir de la loi actuelle, vous êtes sûrs jusqu'à la fin des temps qu'il y aura un député israélien à l'Assemblée nationale. Et bien entendu, les médias, chaque fois qu'il y a une question concernant l'Israël ou la Palestine, on va s'adresser aux députés correspondants, aboutissant à ces déclarations extrêmement racistes que l'on a entendues ces jours-ci. Et puis, je passe rapidement sur le chemin de la Cour. J'y tiens à ce livre, mais on en fait un petit peu de temps. La Cour, c'est la Cour pénale internationale. Il y a déjà deux actions, trois actions très importantes qui avancent au niveau de la Cour pénale internationale. Je pense que beaucoup d'entre vous ont un certain mépris pour la Cour pénale parce qu'on a entendu des tas de révélations sur le fonctionnement de cette Cour. En réalité, l'idée qu'il faut garder, c'est que la structure de la Cour pénale internationale, son organisation, son règlement sont extrêmement positifs parce que c'est une juridiction qui émane en gros de l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'ensemble des pays du monde. Ça n'a rien à voir avec le Conseil de sécurité, il n'y a pas de droit de veto, etc. Il se trouve que les personnes qui ont été désignées jusqu'à présent à la tête de la Cour pénale internationale ne répondent pas aux critères, notamment éthiques, qui sont ceux qui sont inscrits dans le statut de la Cour pénale internationale. Donc, en deux mots, il ne faut pas jeter la Cour pénale internationale. Il y a des choses très importantes qui se passent. Et les graves manquements auxquels on assiste en ce moment sont liés à des questions de personnes qui n'ont été désignées sous l'impression de certains États. Mais c'est un outil d'avenir. Et c'est même un outil tellement d'avenir que les Israéliens dépensent des fortunes, je même vous donne les chiffres, puisque m'ont été donnés, et l'autorité palestinienne aussi d'ailleurs, mais dans d'autres conditions, pour faire travailler des avocats, pour essayer de préparer une défense éventuelle qui, de toute façon, sera nécessaire un jour. Et puis le livre d'actualité, c'est celui-là. Alors, c'est les chrétiens de Gaza. Parfois, des journalistes assez le plus souvent, malheureusement, me disent « Ah, donnez-nous un sujet, qu'est-ce qu'on peut faire à Gaza ? » Alors, j'ai donné quelques idées, puis il y a un sujet que j'ai donné très régulièrement, parce que c'est un vrai sujet de télévision, c'est les chrétiens de Gaza. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a des personnes vivantes à les interviewer, qu'on peut faire parler, qui ont des choses très intéressantes à dire. Puis deuxièmement, parce qu'il y a des images, il y a des vestiges à Gaza. Il y a les premiers monastères en Palestine, c'est Hilarion, ça date du IIIe siècle, IVe siècle. C'est à Gaza que ça s'est passé. Il y a des vestiges avec des mosaïques somptueuses, il y a trois basiliques empilées les unes sur les autres. Donc, il y a de l'histoire. Et puis ensuite, il y a une histoire après l'époque byzantine, il y a l'arrivée de l'islam. Et l'arrivée de l'islam ne s'est pas passée du tout comme certains nous le racontent ou se l'imaginent. Elle s'est faite d'une manière extrêmement progressive et avec un partage des lieux de culte. On a toute une série de documents, c'est absolument passionnant, je ne sais pas. La moitié de ce livre est consacrée à l'histoire des chrétiens à Gaza, c'est-à-dire l'histoire des chrétiens avant l'islam et l'histoire des chrétiens avec l'islam. Et l'histoire des chrétiens avec l'islam, par exemple, il faut garder à l'idée que les chrétiens sont restés majoritaires à Gaza pendant cinq siècles après l'arrivée de l'islam. Donc on ne nous dise pas que ça a été un carnage effroyable. Pendant 500 ans, les chrétiens sont restés majoritaires. Et heureusement, à partir du 6e, 7e siècle, on a beaucoup de documents écrits. Et donc on peut le prouver de manière vraiment scientifique avec des textes à l'appui, avec une participation à la vie sociétale. Les chrétiens n'étaient pas, comme d'ailleurs les musulmans, isolés sur le versant religieux, mais ils participaient complètement à la vie de la société. On a des textes. Donc tout ça est extrêmement passionnant. Et en dehors de quelques sultans un peu fous, eh bien, ça se passait très bien. Et en gros, il y a eu deux chocs qui ont précipité le déclin du nombre des chrétiens. Le premier, c'est celui des croisades. Ça a été une véritable catastrophe. Et les chrétiens se sont associés, dans l'ensemble du Proche-Orient, en dehors des Maronis, les chrétiens se sont toujours placés du côté des musulmans, dans la défense contre les croisés. Il y a énormément de... On raconte qu'on a son nom, même que c'est un soldat chrétien qui a prévenu Amir Ibn Alas. Excusez-moi si je ne prononce pas très bien. Mais c'était celui qui arrivait dans la région, qui était ensuite gouverneur d'Egypte. C'est un chrétien qui a prévenu qu'il y avait une tentative d'assassinat sur sa personne et qui a permis de lui sauver la vie. Voilà, donc cinq siècles. Le deuxième choc, bien entendu, c'est le sionisme, à partir du... En gros, assez tardivement à Gaza, à partir des années 1940, pas avant. Alors, la deuxième partie, et j'en terminerai par là, eh bien, c'est des interviews que j'ai faites directement auprès de chrétiens de Gaza. Alors, ils ne sont pas très nombreux, ils sont quelques milliers, mais c'est extrêmement intéressant. J'ai utilisé un questionnaire, un guide d'entretien plutôt, qui a été fait par une amie qui est sociologue. Et je veux dire, ça a été passionnant, parce que vous apercevez que quand vous faites une série de questionnements, d'entretiens, c'est important d'avoir un certain nombre de questions que vous posez à tout le monde. Ça permet de faire des recoupements, ça donne une autre dimension. Et je me suis aperçu, avec ces interviews, que toute cette histoire, ces 2000 ans d'histoire qui étaient derrière, ressurgissaient d'une façon ou d'une autre dans l'expression, dans les rites, dans la mentalité, dans la réflexion. Et tout ça, c'est extrêmement intéressant. Avec un autre aspect, et j'en finirai par là, c'est que les chrétiens de Gaza, personne n'en parle, personne n'y est jamais allé, on ne sait même pas s'ils existent. Pourquoi ? Parce qu'il ne se passe rien de mal, parce qu'ils entretiennent les meilleures relations, évidemment, avec les musulmans, parce que, et depuis l'arrivée d'Amir et de Malas, eh bien, les lieux de culte sont partagés. Et ce qui est absolument fantastique, il y a un petit cahier de photos au début, qui sont des photos qui sont vues à Serge Genègre, qui est un autre, un fils d'un dos de la Palestine, qui est un photographe de grand talent, qui fait plusieurs ouvrages des photos de la mention Genègre. J'ai mis un petit cahier de photos, et j'ai choisi ces photos. Et je pense que, simplement, les feuilletants, vous-même, qui connaissez la question, vous allez être surpris. Par exemple, il y a une photo qui montre une vieille mosquée, qui n'est plus en état de marche, si j'ose dire, très ancienne, peut-être des siècles. Et puis, dans un coin, vous voyez un petit escalier qui descend. Et la photo d'à côté, c'est ce qu'il y a au bout de l'escalier qui descend. Au bout de l'escalier qui descend, il y a quoi ? Oui, une chapelle. Donc, on a la preuve architecturale que les deux lieux de culte ont fonctionné simultanément. Et ça, c'est pas la thèse, parce que c'est sûrement la réalité. J'interrogeais longuement mes amis dominicains du Caire, qui sont à la fois des religieux, des prêtres, et des archéologues professionnels, publiants, etc. Et donc, ils vous expliquent, justement, ce passage progressif d'une religion à une autre. Voilà. Et donc, il y a une superposition qui est absolument extraordinaire. Une autre chose, par exemple, si vous feuilletez, vous allez voir quelque chose qui ressemble... Là, j'ai eu la chance pour une fois de passer à France Culture hier sur cette question. Et la personne qui m'a reçu, qui s'appelle Sébastien Courtois, qui fait une émission tous les dimanches matin, m'a dit... Ah oui, on dirait une chapelle du Poitou. L'église du Poitou. Cette église du Poitou, vous voyez, vous imaginez l'architecture, peut-être d'à côté, de Lyon. Et bien, c'est la principale mosquée de Gaza aujourd'hui. La principale mosquée. C'est-à-dire que cet espace religieux qui a été successivement un temple païen, une église byzantine, puis à l'arrivée de l'islam, l'une de la principale mosquée de Gaza, elle est devenue une cathédrale quand les croisés sont passés. Ils lui ont donné une architecture de type de l'époque médiévale. Et bien, aujourd'hui, la principale mosquée où vont prier les musulmans de Gaza, et bien, c'est l'intérieur d'une église. C'est une église, quoi. Et puis, la dernière photo, qui nous accroche peut-être aussi, et bien, c'est une photo qui est à la sortie de l'église latine. Et là, vous voyez, et bien, des jeunes gens, des jeunes filles qui sont habillées de façon diverse. et bien, si il y en a une, qui a son pantalon déchiré au genou, vous savez comme c'est un petit peu la mode, en ce moment. Je ne sais pas s'il y en a ici. Et voilà. Et donc, ça, c'est destiné aux chrétiens d'ici, qui vont se dire, ah bah tiens, là-bas, il y a des gens qui nous ressentent. Vous voyez, bon, c'est un peu grossier, peut-être, mais ça n'empêche que ça peut toucher. Et je veux dire que, ce qui m'a fait très plaisir, c'est la première présentation de ce bouquin, là, c'est la deuxième aujourd'hui. La première a lieu dans une mosquée. J'ai été invité à la mosquée de Massif-à-les-Eaux, et avec un public manifestement très intéressé. Voilà. Donc, ce livre, le témoignage de l'harmonie qui existe à Gaza entre les différentes religions, en particulier entre chrétiens et musulmans, avec cette réticence que vous trouverez parfois, justement, dans les interviews de certains chrétiens, c'est qu'ils ont peur d'être piégés, ils ont peur d'être instrumentalisés. Certains l'ont été. Et je veux dire, c'est parce que, justement, je bénéficiais d'une certaine présence ancienne qu'ils ont accepté de se confier à moi, en sachant que je n'aurais pas raconté des histoires et traversé leur réalité. Voilà. Alors, en ce qui concerne, juste un mot pour l'engagement et l'avenir, je crois que l'engagement, ici, est absolument essentiel. vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes observés chacune de vos manifestations et notées, enregistrées, et tout ce qui peut se passer au cours de cette année qui s'ouvre, qui est cette année, justement, de la Palestine, eh bien, tout ça sera examiné, et sfrutez avec beaucoup d'attention. Les Palestiniens là-bas, en tout cas Gaza, savent que leur sort dépend de ce qui se passe ici, dans notre pays, aux Etats-Unis, et dans d'autres pays, et la France a une place particulière. Donc, tous les moyens, tous les antibiotiques que vous pouvez utiliser seront bon, le BDS étant bien entendu le plus puissant de ces antibiotiques. Merci. Merci. Merci, Christophe. Donc, gardez bien vos questions. Je suppose que les gens ont pas mal de questions à te poser. On va demander à Thomas de me rejoindre.